On se retrouve aujourd'hui pour, encore une fois, le rangement et les tri des jouets. Je ne l'ai pas les enfants, voilà ce week-end. Et je crois qu'entre Noël et l'anniversaire de mon fils, il est grand temps de faire du tri. On y va dans un an, c'est parti ! Nous y voici, nous y voilà, donc les fameux sacs de course remplis de jouets. Alors pourquoi est-ce que ce sont des sacs de course et pas des caisses ? Tout simplement parce que si ce sont des caisses, mes enfants montent sur les caisses. Donc on a opté pour la solution qui fait un peu cassoisse, on ne va pas se le cacher. Mais la plus efficace pour éviter les bêtises, à savoir les sacs de course. Donc voilà, j'avais tout mis par terre. Et ensuite du coup là, comme tu peux le constater, dans le premier sac, il y a on va dire tous les gros jouets. C'était surtout on va dire des pianos et un tam-tam. Il y avait d'autres jouets aussi. Dans ce sac là, c'était le sac spécial Pâte Patrouille parce que mon fils et ma fille adore la Pâte Patrouille. Il y a eu d'abord mon fils et puis après ma fille. Donc voilà, dans ce sac là, il y a vraiment tout type de jouets Pâte Patrouille. Le gros garage, il est à part parce qu'il ne rentre pas dans le sac et puis c'est beaucoup trop lumineux. Donc là vraiment, il n'y a que des peluches, des voitures, on va dire que des petits jouets. Pâte Patrouille, mais les jouets étaient quand même bien remplis. J'ai également rajouté tout ce qui est, on va dire, peluche style Simba et Minnie. Voilà, parce qu'après je n'avais pas trop voulu les mettre. Et donc ça du coup, c'est encore une fois le sac Pâte Patrouille. C'était, voilà, comme je te disais pour te montrer également que dedans, j'ai mis autre chose que Pâte Patrouille. Bref, passons maintenant à une autre caisse. Donc là, devant toi, tu peux voir qu'il y a la caisse avec tous les animaux. Donc on va dire tous les domaines confondus, fermes, animaux sauvages et autres on va dire. Et donc à côté du coup, j'avais mis une autre petite caisse blanche où dedans du coup, j'ai mis tous les véhicules. Petits véhicules quand même. Bon après j'ai retrié, après hors caméra parce qu'il y en avait trop. Mais voilà un petit peu pour te montrer. Dans une autre caisse du coup, j'ai mis tous les jouets musicaux parce qu'ils en ont pas mal. Alors tous les jouets musicaux, c'est surtout les jouets en bois. Voilà. Et bon ben là, voilà, ma fille avait eu un espèce de puzzle en bois interactif pour Noël. Donc là, j'étais en train de... J'avais retrouvé, je vais y arriver, toutes les pièces. Donc du coup, j'avais tout remis. Et là, du coup, j'étais en train de trier tous les jouets de salle de bain. Du coup, j'ai refait un tri parce que souvent, en fait, ils s'amusent à prendre les jouets qui sont au salon pour les mettre dans les jouets, on va dire, spécial salle de bain. Donc là, c'était le moment de faire un tri. Voilà, ça a été hyper rapide pour ça. Et donc là, du coup, dans un nouveau sac, j'ai mis tous les gros camions, tractopelles, voitures. Vraiment les gros véhicules, voilà, qui prennent beaucoup de place. Je les ai mis dans un sac. Pareil, après, hors caméra, j'avais refait un tri. Et dans le dernier sac, là, j'avais mis, du coup, tous les poupées et poupons, voilà. Ensuite, dans un tout dernier temps, eh bien, j'ai fait le tri des livres parce qu'il me semble que dans la vidéo précédente, je ne l'avais pas fait. Il était grand temps de le faire parce que les livres, chez moi, s'abîment à une vitesse assez phénoménale. Ils prennent les livres, ils les déchirent. Enfin, leur père leur avait acheté un livre Disney, un énorme livre où, en gros, on pouvait lire une histoire par jour. Le livre n'a pas fait long feu chez moi, clairement. Donc, voilà, comme tu peux le constater, là, à l'image, en fait, je suis en train de faire un peu un pré-tri. Voilà, je regarde si les livres ne sont pas trop abîmés. Et après, en fait, je les mets soit, on va dire, du côté poubelle, soit du côté je les garde, ou alors soit du côté, ils vont partir dans la chambre parce que dans la chambre, j'ai une petite, on va dire, j'ai un petit espace pour eux, bibliothèque. Donc, du coup, j'ai fait vraiment le tri comme ça. Ensuite, je les ai triés par taille. Là, à l'image, tu peux voir encore que je suis encore en train de faire le tri parce que franchement, il n'y avait pas mal. J'aurais dû filmer le avant, tu auras le après, après, mais j'aurais dû filmer le avant, c'était assez incroyable. Ça a dégueulé du tiroir, c'était assez chiant d'ailleurs, même pour eux, parce que franchement, pour choisir un livre, ça foutait vite le bordel. Enfin, ce n'était pas évident, même pour ranger, ou même pour eux, pour prendre un livre. Donc, voilà, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Je dirais que ça m'a pris quand même plus de temps que pour faire le tri des jouets. Tu dois entendre mes enfants derrière, je suis désolée. Ça rajoute du sens à cette vidéo. Mais voilà, bref, on arrive à la partie où je les ai triées par taille. Et là, du coup, je vais commencer à les ranger. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo, que ça aura peut-être donné des idées. Et moi, jusqu'à jeudi prochain ou mardi 18h pour une nouvelle vidéo aux tranches de vie. Je te souhaite une excellente semaine. Bye bye.